Merci. La Chambre passe la parole à l'équipe de défense Nunchia pour poursuivre son interrogatoire. Et pour l'interpreter, le witness's name est Himhui, n'Hemhui. Yesterday, le witness confirmed that his name is Himhui, n'Hemhui. So, please use that Himhui for your interpretation. Merci, Monsieur le Président. Nous avons revisité nos notes et nous sommes d'accord avec le procureur que le bâtiment précis dont parle du témoin n'est pas très clair lorsqu'il parle du lieu de détention de Koytoun. Monsieur le témoin, essayons d'être clairs. Dans l'enceinte du musée de Toulsling, il y a un bâtiment côté sud, généralement appelé le bâtiment A. La prison spéciale était située au sud de l'enceinte du musée de Toulsling. Monsieur le Président, je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. Il y a des preuves ressortent que ce témoin a inclus le bâtiment A. Il faudrait que c'est le témoin qui fasse cette affirmation et non pas le Conseil de la Défense. Je fais référence au document décent 8 par 57.1, qui présente cette partie de Plompen. On peut voir le périmètre de la prison spéciale. Lui-qu'il lui-même a dit que les prisonniers de la prison spéciale avaient été transférés au bâtiment A au deuxième semestre de 1978. Je reviens donc à ma question initiale, Monsieur le témoin. En parlant de Khoitoum, où était-il détenu ? Dans le bâtiment A ? Dans l'enceinte de Toulsling ? Ou plutôt ? Était-il détenu dans une maison au sud de l'enceinte ? A l'époque, il y avait plusieurs maisons au côté sud de la prison. Et puis, le bâtiment A a été transféré et est devenu une prison spéciale. 3 étaient en charge du côté sud et je ne sais pas où la personne en question était détenue. A quel moment le bâtiment A du musée de Toulsling est-il devenu une prison spéciale ? Réponse, je ne m'en souviens pas. Question, Khoitoum a été arrêté en janvier 1977. Khoitoum était-il détenu dans l'une des maisons située côté sud du musée de Toulsling à l'extérieur de l'enceinte ? Réponse, la maison située au sud de Toulsling à l'extérieur de Toulsling à l'extérieur de Toulsling à l'extérieur de la prison spéciale. Nous y arrivons, M. le témoignage de la défense. Maintenant, ma question est la suivante. Savez-vous dans quelle maison ou dans quel bâtiment Khoitoum était-il détenu ? Réponse, les maisons au sud de l'extérieur étaient utilisées comme des prisons spéciales. Je ne sais pas dans quelle maison exactement Coytoun était détenue. Je ne sais pas s'il était détenu au bâtiment. Je n'en suis pas sûr. Question. Vous-même, avez-vous jamais pénétré dans l'une de ces maisons situées côté sud de l'enceinte de Toulsland ? Avez-vous jamais pénétré dans l'une des maisons de la prison spéciale ? Réponse. Toutes ces maisons étaient placées sous la supervision du groupe de trés. Et les bâtiments à l'intérieur de l'enceinte étaient considérés comme une prison spéciale. Je suis allée jeter un coup d'œil dans ces bâtiments pendant que je t'ai gardé. Question. Avez-vous pu voir d'autres prisonniers ou autres ? Coytoun, par exemple, Tchanchakriya, ou quelqu'un d'autre dans ces présences spéciales ? La réponse à l'époque, je ne m'intéressais pas beaucoup à la question. J'étais de garde et je devais assurer le suivi du travail effectué par les membres de mon équipe. Et généralement, ces maisons étaient fermées. Question. Savez-vous si les détenus de cette prison spéciale pouvaient entendre des bruits de l'extérieur ? Réponse. Non. À l'époque, j'effectuais des patrouilles. Et je vérifiais si mes hommes dormaient ou non. J'ignore donc combien de prisonniers il y avait. Une question. Nous passons à la défense. Nous passons à un autre sujet. Monsieur le témoin. Lorsque les prisonniers étaient amenés de l'extérieur. Est-ce correct que tous les prisonniers potentiels ou futurs étaient amenés dans la prison connue actuellement comme étant la station de radio Beehive ? Les prisonniers importants, après leur arrestation, étaient amenés à l'intérieur des bâtiments. Ils arrivaient à bord du véhicule et ils n'étaient pas détenus en permanence à la station. Question, je le comprends, mais je me réfère à l'arrivée des prisonniers au niveau du périmètre extérieur de S21. Est-ce que tous les prisonniers éventuels ou futurs descendaient des véhicules et étaient amenés au bâtiment qui est à présent connu comme étant la station de radio Beehive ? Non, ils n'étaient pas détenus à une station de radio. En fait, on ne les envoyait pas au bâtiment de la radio. Ces prisonniers étaient à bord du véhicule et ils étaient conduits immédiatement à l'intérieur de la prison. Question, vous voulez dire qu'on les conduisait directement dans la prison qui est connue aujourd'hui comme étant le musée, le musée de Toulsling ? Bah, c'est correct. Réponse, c'est exacte. Question, à quoi servait donc le bâtiment de la station de radio Beehive ? Réponse, c'est exacte. Ce lieu servait à empêcher le véhicule d'entrer dans le périmètre de la prison, le périmètre intérieur de la prison. Monsieur le témoin, je vais essayer de clarifier les choses en me référant à ce que vous avez dit dans votre déposition, dans le périmètre 001, document E3-7461, vers 10h59. Vous avez dit que lorsque les prisonniers étaient envoyés à Toulsling, les prisonniers importants étaient détenus dans les prisons. Pour les prisonniers moins importants, ils étaient envoyés à Présar, à la section de Trey. Un peu plus loin, vous dites, lorsqu'on les amenait ici, il y avait toutes sortes de personnes, il y avait des conjoints. Et pour ceux qui allaient à Présar, on les amenait au sud de la route et ensuite ils étaient transférés à Présar. Un peu plus loin, vous dites, pour les enfants et leurs mères, qui étaient des personnes moins importantes, ils s'étaient envoyés à Présar. Ma question est la suivante. Les camions arrivaient, l'on faisait descendre à des prisonniers, qui prenaient la décision d'envoyer les femmes et les enfants ou les personnalités moins importantes à Présar, et les autres à l'intérieur de l'enceinte de Toulsling. Quand ils ont été envoyés à ce campagne, en fait, ceux qui ont été envoyés à Présar ont été arrêtés sur la route à l'est de l'enceinte. l'on me demandait d'utiliser un grand camion pour transporter ces personnes qui attendaient à l'est sur la route et les emmener à Présar. qui ont été envoyés à l'est sur la route et qui ont été envoyés à Présar pour travailler à l'est sur la route et à l'est sur la route et à l'est sur la route et à l'est sur la route. Qui est le musée de Toulsling ? Non photographes, non registres, non registres de noms. Ils n'étaient pas enregistrés, ils n'étaient pas photographiés. On les faisait des centres de véhicules. Et ils embarquaient à bord d'autres camions. Et je ne sais pas combien de personnes étaient ainsi acheminées à Présar. Question. Mais qui vous disait que tel groupe devait entrer dans le musée de Toulsling et tel autre devait être conduit à Présar ? Comment le saviez-vous ? C'est Tahor qui me confiait cette tâche à moi et à mes hommes en me disant de conduire tel groupe à Présar. Il y avait un autre groupe de prisonniers qui était envoyé à Toulsling. Question. Je comprends. Pouvez-vous nous donner plus de détails ? Vous dites que Or me donnait des instructions à cet effet. Est-ce qu'il vous donnait des noms ? Est-ce qu'il désignait du doigt des personnes ? Quelle était la procédure ? Il y avait une liste de noms. Et quels noms devaient être envoyés dans les champs et ceux qui devaient aller à Toulsling ? On a appelé les personnes nommément. Question. Je comprends. Nem Kim Frang, dans le document E3-76-39, un photographe de S21 a fait une déposition. Et dans ce document E3-76-39, en anglais se terminant par 27-36 et en français par 79. Je m'excuse pour l'ERN en Khmer que je donnerai un peu plus tard. Voici ce que le chef de l'unité de photographie a dit dans son procès vers l'ordre d'audition. Question. Après avoir été photographiés, où emmenait-on les prisonniers ? Réponse. La majorité des prisonniers photographiés étaient envoyés cultiver du riz. Mais à part cela, je n'ai pas d'autres informations. Les prisonniers envoyés cultiver du riz étaient des personnes de moindre importance. Je suis allé et j'ai laissé photographier et j'ai vu qu'il le cultivait durer. En français, 00338076. Il dit... Interruption du président. Maître, est-ce que vous pouvez reprendre la référence ? Parce que les interprètes n'arrivent pas à suivre. Je m'excuse en français 003387. Je vous donnerai le RN en Khmer, le RN en anglais 0016 2734. Le chef de l'unité de photographie décrit un incident et il dit ce qui suit. Un jour, alors que j'ai développé des photos, certaines étaient abîmées. Et lorsque j'ai demandé à reprendre les photos, je ne pouvais en retrouver que deux. Et j'ai demandé à Douch, frère, les prisonniers arrivaient hier. Où sont-ils tous partis ? Il a dit qu'ils sont tous allés dans les rizières. Allez les photographier dans les rizières. Fin de citation. Monsieur le témoin, ces deux extraits semblent suggérer que tous les prisonniers acheminés par vous à Présar étaient photographiés à l'intérieur de l'enceinte du musée de Tulslang. Et c'est exact. Je veux faire une utilisation du terme musée de Tulslang auprès de la confusion. Ce lieu n'était pas un musée à l'époque. Est-ce que vous pouvez utiliser les termes à décrire ? J'espère que nous sommes d'accord. La défense, nous sommes d'accord sur ce point. Madame la juge, j'essaie de simplifier les choses pour le témoin. Monsieur le témoin, lorsque je parle de ce lieu désigné actuellement comme musée de Tulslang, j'espère que vous savez de quoi je parle. Je peux également parler du bâtiment E pour faciliter votre compréhension. Ma question est la suivante. Les personnes que vous demandez de conduire à Présar avaient-ils été photographiés et leur nom et identité avaient-ils été enregistrés ? Lorsque l'on m'a demandé de réceptionner ces prisonniers et de les conduire à Présar, ils n'avaient pas encore été photographiés ni enregistrés. Leur groupe de prisonniers n'avait pas été recueillis. A l'occasion, un groupe de prisonniers arrivait à l'est de la route de Présar et on me demandait de les embarquer à bord d'un véhicule et le conduit à Présar. Ils n'étaient pas enregistrés et leur biographie à l'époque n'était pas non plus recueillie. Si tel est le cas, pouvez-vous m'expliquer comment Hor savait quels prisonniers devaient aller à Présar ? Vous m'avez dit qu'il détenait une liste de noms. D'où tenait-il cette liste ? Il y avait une liste de noms des prisonniers où il était marqué quels prisonniers devaient aller dans les chambres. et que l'autre devaient entrer dans l'enceinte de S2TA. Et Tawor faisait les vérifications et nous donnait les ordres à moi et à mon groupe d'acheminer des prisonniers à Présar. Question. Savez-vous de qui émanait la décision d'opérer ce choix ? Qui avait donné l'ordre à Hor d'envoyer tel groupe à Présar ou tel autre groupe à la prison connue actuellement comme étant le musée de Toulsling ? Réponse. C'était Tadouik qui prenait des décisions dans de tels cas. Question. Comment le savez-vous ? Réponse. Je pense que la liste des noms de prisonniers est envoyée à Duik. Ensuite, or, vérifiez quels prisonniers devaient aller sur le terrain dans les chambres en comparant la liste qu'ils détenaient et la liste des prisonniers. Question. Je vous entends dire « Je pense ». Vous devez nous dire comment vous le saviez. Où tiriez-vous cette information ? Comment saviez-vous que c'est Duik qui décidait qui restait à Toulsling et qui devait aller après ça ? Réponse. Je ne connaissais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il y avait un groupe de prisonniers qui ont demandé d'embarquer dans des camions tandis que l'autre groupe restait sur place et entrait dans la prison de Toulsling. De Toulsling. Merci, Monsieur le témoin. Passons maintenant aux camarades de Peng. Vous en avez beaucoup parlé hier. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement quelle était la structure hiérarchique ? Quelle était la relation entre votre unité et celle du camarade de Peng ? Je ne comprends pas vraiment votre question. Vous êtes un militaire. Monsieur le témoin, vous êtes un militaire. Je comprends que Peng était le commandant d'une unité de 100 hommes. Votre groupe faisait partie de cette unité de 100 hommes ? Est-ce un groupe distinct ? Vous deviez vous rendre compte à Peng ? Pouvez-vous nous dire quelle était la structure hiérarchique entre ces deux groupes ? La réponse. En ce qui concerne l'unité des Autiens, Peng était le chef. Paul était également chef. Tri et moi-même étions des membres et Hoi était un membre des commandants. Mon unité relevait de Peng. Mais par rapport à mon travail et la fonction que je devais exercer, je tenais mes ordres dehors. Je vais vous demander de la question. 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 Peng était-il votre supérieur ? Oui, il était mon supérieur. Réponse oui. Et Peng, à son tour, devait-il faire rapport à Paul ? Je ne sais pas au courant de l'établissement des rapports entre les personnes, mais je sais que Peng relevait le or. Est-ce qu'il était dans la hiérarchie ? Quelles étaient les fonctions de Peng ? Quel statut occupait-il dans la hiérarchie ? Quelle position occupait-il dans la hiérarchie ? L'époque, quand j'ai travaillé à Toulslang, Paul était plus gradé que Peng à Toulslang. Ma question est la suivante. Savez-vous si Peng, à son tour, devait rendre compte à Paul ? Réponse, je n'en sais rien. Paul, à son tour, devait-il faire rapport à Or ? Réponse, quand il y avait des problèmes, Paul faisait rapport à Or. Et parfois, le rapport était communiqué à Doik. Question. Pouvez-vous me dire, monsieur le théma, comment est-ce possible que vous puissiez communiquer directement à Or ou à Paul, alors que votre supérieur immédiat était Peng ? Réponse, l'on me demandait de rendre compte à Or si un quelconque problème se posait. Question, je le comprends, mais avait-il une raison particulière pour que Or sorte de la chaîne de commandement et vous demande de le rendre compte directement ? Réponse, Or était le supérieur de Paul et de Peng. Il était chargé de l'ensemble de l'unité de sécurité des gardiens. Tout le monde pouvait faire rapport à Or sans passer forcément par Paul et Peng. Question, qu'en est-il de Pouc ou Pouc ? Je ne suis pas sûr de la prononciation. Quelle position occupait-il ? Réponse, Pouc a été chef de la sécurité avec Peng, puis il a été arrêté et c'est Paul qui l'a remplacé. Question, Monsieur le Président, j'aimerais présenter au témoin une photo. La régie pourra aussi la faire apparaître à l'écran. C'est le document E3-8063.14. En anglais, ERN 00005254. Le document n'existe qu'en anglais. Le Président, vous y êtes autorisé. Merci. Monsieur le témoin, reconnaissez-vous cette photo ? Oui, je reconnais cette photo. Est-ce que vous êtes sur la photo ? Question, inaudible ? Oui. Et qui êtes-vous sur la photo ? Réponse, je suis la personne qui est au milieu de la photo et qui porte un fusil à l'avant-plan. Et qui sont les autres dix hommes que l'on joue ? Réponse, je me souviens de quelques-uns d'entre eux. Théo, Com, Ron, moi-même, Porn et j'ai oublié le nom des autres. Question, cette photo a-t-elle été prise quand vous étiez à S21 ? Réponse, à ce moment, j'étais déjà arrivé à S21 et Tanat était le chef. Certains des hommes que l'on voit sur la photo étaient des messagers et des opérateurs radio. Nous étions chargés d'assurer la protection d'ingénieurs chinois devant visiter un certain site à Kirirum. Nous faisions partie des forces de sécurité à cette occasion. Question, ces gens sont-ils des membres de l'unité des arrestations, comme on l'a appelé ce matin, ou non ? Réponse, non. Ce sont d'anciens membres de la 703, y compris des messagers et des opérateurs radio. Et il y a certains hommes du bureau de Tanat. Question, revenons à Peng, votre supérieur à l'époque. A-t-il toujours été votre supérieur ? Réponse. Oui, Peng a toujours été mon supérieur. Question. Peng vous a-t-il toujours donné des ordres ? Réponse. Peng ne m'a jamais donné d'ordre. Les ordres provenaient de Tahor. Question. Durant la période où vous avez été stationné à S21, Peng ne vous a donc jamais donné d'ordre ou d'instruction. N'est-ce pas ? Réponse. C'est exact. Je faisais partie des gardiens du périmètre extérieur. Nous étions sous la supervision directe de Tahor. Question. Comme je l'ai dit, hier vous avez évoqué Peng, vous avez affirmé que son groupe était responsable des exécutions à S21. Pourquoi Peng vous a-t-il dit que lui ou son groupe était responsable des exécutions à S21 ? Réponse. Pourriez-vous répéter la question ? Question. Vous venez de dire que Peng ne vous a jamais donné d'ordre. Hier, vous avez dit avoir entendu de la bouche de Peng que ce dernier ou son groupe était responsable des exécutions dans l'enceinte de S21. Et voici ma question. Pouvez-vous expliquer comment il se fait que Peng vous l'ait dit ? Réponse. C'est difficile. Il participe aux exécutions et il me l'a dit s'il ne me l'avait pas dit. D'autres m'en auraient sûrement parlé. Question. Soyez plus précis. N'émettez pas d'hypothèse. Pourquoi est-ce que Peng vous a dit que lui-même ou son groupe était responsable des exécutions ? La juge Fens. Franchement, je me suis retenu. Vous avez mentionné le terme de spéculation, mais votre question était une invitation à spéculer. Il faudrait plutôt demander aux témoins de rapporter l'incident au cours duquel on lui a dit ceci ou cela. La défense, pas de problème. Je peux procéder différemment. Madame la juge Fens, pourriez-vous expliquer exactement quand et où Peng vous a dit que lui ou son groupe était responsable des exécutions dans l'enceinte de S21 ? Réponse. Je ne comprends pas non plus. La défense. Revenons un peu en arrière. Hier, vous avez dit en réponse à l'accusation. Que c'est Peng qui vous a dit que des gens étaient exécutés. Ma question est donc la suivante. Quand exactement Peng vous a-t-il dit que lui était responsable des exécutions à S21 ? Réponse. J'ai oublié. Question. Où étiez-vous quand il vous l'a dit ? Réponse. C'est probablement quand je suis entré dans son bureau. Il a dit qu'il emmenait des gens pour les exécuter à l'arrière du bâtiment. Cela dit, il n'a pas précisé l'endroit exact du site d'exécution. Question. Vous dites que c'est probable. Qu'entendez-vous par là ? Il est probable que cela se soit passé, dites-vous. Que voulez-vous dire ? Réponse. Les gens étaient emmenés pour être exécutés derrière la prison. On n'a pas dit exactement où ces gens étaient exécutés. Tout ce qu'on a dit, c'est que des gens étaient exécutés à l'arrière ainsi que dans la partie sud de l'enceinte de la prison. Question. Où, Peng, vous l'a dit ? Et à quel endroit ? Veuillez être plus précis. Réponse. Je ne me souviens pas des détails. C'est peut-être quand j'ai amené des prisonniers à son bureau. Il se peut que je l'ai rencontré là et il se peut qu'il en ait parlé. Ensuite, je suis rentré à mon lieu d'affectation. La défense. Soyons encore plus précis. À quel endroit avez-vous appris que Peng était responsable de l'exécution des enfants ? Réponse. Je ne peux pas dire qu'il n'y avait pas où il y avait, mais la location derrière la prison. La défense. Vous n'avez pas répondu ? Où et quand avez-vous reçu des informations selon lesquelles Peng était responsable de l'exécution des enfants ? Réponse. Quand les parents étaient envoyés à Tchon Haïk, leurs enfants étaient réunis pour être exécutés derrière la prison. Question. Comment le saviez-vous ? Réponse. Je les ai vus se faire emmener. Pour ma part, j'ai emmené ces hommes et ces femmes pour les faire monter à bord de véhicules qui étaient stationnés à proximité du bâtiment. Question. Comment savez-vous que les enfants n'étaient pas envoyés à Présor ? Réponse. Je l'ai appris de Tahor. Il a dit que les enfants ne devaient pas être envoyés aussi, faute de quoi le secret serait divulgué. Et il a dit qu'ils étaient envoyés à Paine. Question. J'y reviendrai. Je vais essayer autrement. Je vais essayer autrement. Avez-vous vu de vos propres yeux des enfants se faire exécuter dans l'enceinte de S21 ? Réponse. Non. Cependant, tout le monde disait qu'ils étaient exécutés derrière la prison. Question. C'est exactement ce que je cherche à établir. Était-ce une rumeur ? Ou bien est-ce que cela s'est véritablement passé ? Qu'avez-vous entendu exactement ? Réponse. Une fois les parents envoyés à Chung Haik, les enfants avaient déjà été envoyés. Les enfants avaient déjà été envoyés. J'ai été prêt du bâtiment de tri avec les véhicules. Je réceptionnais les prisonniers. Ils devaient embarquer dans les véhicules. Et les enfants étaient envoyés ailleurs par une autre route, une sortie située à l'arrière du complexe. Question. De vos propres yeux, avez-vous vu des enfants monter à bord des camions ? Est-ce qu'ensuite vous avez suivi les camions ? Réponse. Non. Ils n'ont pas été embarqués dans un véhicule. Le véhicule servait à transporter les adultes. Quant aux enfants, ils ont les escortés en les tenant par la main. Ils étaient emmenés par la route qui était située à l'arrière de la prison. Je les ai vus alors qu'on les emmenait d'un bâtiment. Moi, je réceptionnais seulement des adultes pour les transporter à Chung Haik. Question. Toutefois, vous n'avez pas assisté à l'exécution des enfants. Dès lors, comment savez-vous que c'est juste avant leur exécution que vous les avez vus pour la dernière fois ? Comment savez-vous qu'ils étaient ensuite exécutés ? Réponse. C'est difficile de vous répondre. Tarot disait que Payne devait d'abord emmener les enfants et ensuite Tri devait vérifier le nom avec une liste de gens transportés à Chung Haik. Et moi-même, j'ai vu les enfants se faire emmener. Quant aux adultes, ils ont enlevé leurs entraves et ont les escorté vers un véhicule. Monsieur le Président, sachez que la Défense cherche à obtenir des réponses précises. Vous dites que les enfants ont été emmenés et exécutés derrière la prison de Toulsling. La Défense vous demande si vous avez assisté aux exécutions de vos propres yeux. Si vous répondez par la négative, la Défense vous demande comment vous avez appris que ces enfants étaient exécutés. Avez-vous simplement eu vent d'ordre de Hore selon quoi il fallait d'abord emmener les enfants ? N'y a-t-il pas eu d'ordre d'exécuter les enfants ? Ou bien est-ce que les parents étaient séparés des enfants, les parents étaient transportés à Chung Haik ? Ou encore, est-ce que vous-même et votre groupe, vous avez séparés les enfants des parents ? Après quoi les enfants auraient été emmenés par la sortie arrière ? Si c'est ce que vous avez vu, pourquoi affirmez-vous que les enfants séparés des parents étaient ensuite exécutés ? Vous-même vous dites ne pas avoir assisté à ces exécutions. Sur quoi vous fondez-vous pour affirmer que les enfants ont été exécutés ? Qui vous l'a dit si vous ne l'avez pas vu vous-même ? Avez-vous eu connaissance d'ordre explicite selon lequel il fallait exécuter ces enfants ? On tourne en rond. Vous pouvez répondre. Comment savez-vous que les enfants ont été tués à l'arrière de la prison ? Comment l'avez-vous su ? Qui vous l'a dit ? Il vous incombe de dire la vérité. Ce que vous avez vu, entendu, ce dont vous vous souvenez, ce que vous avez vécu vous-même. C'est votre obligation. Nous comprenons, bien sûr, que ces événements remontent à de très nombreuses années. Est-ce que vous m'avez compris ? Veuillez répondre. Si vous ne connaissez pas la réponse, dites-le tout simplement. Répondre par la négative est aussi une réponse. Je vous rappelle une fois de plus que vous devez vous abstenir de présenter des conclusions personnelles ou d'émettre des suppositions. Si vous avez, par exemple, entendu des enfants prient à l'aide, dites-le. Mais si, en revanche, ce sont des informations obtenues par des tiers, il s'agit d'une simple rumeur. Je le répète. Comment avez-vous appris que, selon vous, les enfants étaient exécutés ? Réponse. Quand un enfant était emmené à l'extérieur, l'ordre était de l'exécuter. C'était les ordres. La défense. Je vais faire une nouvelle tentative quelque peu différente. Je vais vous donner lecture de vos propres déclarations. Il s'agit de votre déposition dans le dossier numéro 1, vers 11h47. On vous interroge sur le sort des enfants. Je vous cite. Les enfants des mères classés en détention et exécutés, je n'en ai aucune idée. Je pense que Peng et son groupe ont mené des opérations à Touls-Leng. Dans cette réponse, faites ici-même, monsieur le témoin, vous n'étiez pas du tout certain. Vous dites, je cite, je ne pense pas avoir une idée à ce sujet. Pourquoi est-ce que maintenant vous avez une idée sur la question ? Réponse. En général, quand on donnait l'ordre d'emmener des enfants à l'extérieur, cela voulait dire qu'ils devaient être exécutés. La défense. Bien, monsieur le témoin, je pense à autre chose. Parlons d'une personne qui était aussi un gardien. C'est le frère Teng. C'est un thème complètement différent. Quand le frère Teng était gardien à S21, quelles étaient ses fonctions précises ? Réponse. À S21, il était gardien à la prison spéciale. Il était chef de groupe, chef d'un groupe de gardiens à cette prison spéciale. Question. Savez-vous quand Teng a été chef des gardiens à la prison spéciale ? Réponse. Il est allé travailler là-bas après avoir été réaffecté. Question. Savez-vous si le frère Teng a jamais été arrêté ? Réponse. Je n'en sais rien. Question. Savez-vous si Teng a été sanctionné d'une façon ou d'une autre, et envoyé à Prysor pour y travailler dans les rizières ? Réponse. Je n'en sais rien. Question. Savez-vous quand exactement vous avez vu Teng à Chung-Ek ? Réponse. Quand son groupe a été chargé de transporter du bois pour construire des maisons, c'est à ce moment-là que je l'ai connu. Question. Autrement dit, vous ne le connaissiez pas quand il était encore chef des gardiens de la prison spéciale à S21. N'est-ce pas ? Réponse. Je le connaissais déjà quand il était gardien à la prison spéciale. Quand a-t-il changé de fonction, précisément ? Quand a-t-il commencé à travailler à Chung-Ek ? Réponse. En 1977. En 1977. En 1977. Mais quand exactement ? Le savez-vous ? Réponse. Je ne sais pas exactement quand. Je ne sais pas exactement quand. Question. Vous dites, vous avez remetté à Prysar à la mi-78, dites-vous, y avez-vous jamais vu Teng ? Réponse. Je n'ai pas fait attention à ça. Je n'ai pas fait attention à ça. Là-bas, je devais construire des digues, transporter de la terre dans les rizières. Chacun travaillait dans son groupe respectif. À l'heure des repas, ils étaient pris en commun. En soirée, chacun rentrait logé à l'endroit qui lui était désigné. Question. Savez-vous s'il y avait d'autres personnes appelées Teng à S21 ? Réponse. Je ne sais plus. Le Président, le moment est venu d'observer une pause pour le déjeuner. Les débats reprendront à 13h30. Monsieur le Président, veuillez vous occuper du témoin en le conduisant dans la salle d'attente pour le ramener ensuite dans le prétoire en compagnie de son avocat pour 13h30. Agents de sécurité, veuillez conduire le serpent à la cellule du sous-sol et le ramener dans le prétoire à la reprise de l'audience cet après-midi à 13h30. Suspension de l'audience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada